Une news, une vidéo, c'est les brèves Kiba. Le multicolore maintenant avec une carte qui est plutôt balèze, puisque c'est la chef de guerre vétérane. Un vert, un blanc, un incolore, c'est un allié, c'est le type qui nous intéresse en tout cas sur les trois qu'elle possède. Et sa force et son endurance sont égales au nombre de créatures que vous contrôlez. Et si vous engagez un autre allié dégagé que vous contrôlez, elle acquiert selon votre choix, initiative, vigilance ou piétinement jusqu'à la fin du tour. Ça devrait faire des phases d'attaque plutôt embêtantes pour votre adversaire. Omnat, le nouveau Omnat, l'occus de rage, revient plus violent qu'avant. Alors je ne sais pas si vous vous souvenez du premier Omnat, il grossissait avec le nombre de mana vers que vous aviez dans votre mana pool. Et le mana ne s'en allait pas à la fin de votre tour, ni de vos phases. Le nouveau Omnat, il est 5-5 pour 7 mana, 2 vert, 2 rouge, 3 incolores. Il a également touche terre. Quand un terrain arrive sur le champ de bataille, vous créez une autre créature 5-5, rouge, verte, élémentale. Et quand lui ou un autre élémentale que vous contrôlez meurt, ça met trois blessures et une cible créature ou joueur. Donc ça fait très très mal. Même si pour pouvoir profiter du taux de chair, pour être sûr d'en profiter, il faudrait 7 mana sur table plus 1 en main. L'air de rien, le fait que ça colle 3 à chaque fois qu'un de ses permanents va mourir, ça va faire beaucoup de points très vite. A voir si c'est suffisamment gros pour être jouable. Et ensuite, c'est pas parce qu'on est un color qu'on n'a pas le droit d'avoir deux couleurs. Ou l'inverse plutôt, c'est pas parce qu'on coûte plusieurs couleurs de mana qu'on n'a pas le droit d'être un color. Alors, ici pour un rouge et un noir, on a une 3-2 carence. Et la créature ciblée incolore attire la célérité jusqu'à la fin du tour. Notez qu'elle peut se cibler elle-même. Ce qui est rarement le cas de ce genre de capacité, mais qui est plutôt intéressant à savoir.